Bonjour les Bricky Boys, bienvenue dans les Tarkov News, c'est votre bulletin d'actualité de la région Narvinsk. Ce midi, une mise à jour est tombée et elle ne fait pas partie de la roadmap donnée lors des dernières news. Il s'agit de correctifs que nous allons voir ensemble par la suite. BSG nous a bien confirmé que la 13.0.5 arrivera la semaine prochaine ou dans deux semaines maximum. En attendant, aujourd'hui nous avons donc eu quelques changements assez intéressants, avec tout d'abord du back-end, en gros pour alléger et optimiser un peu plus le jeu, avoir moins de stutter, de lag, tout ça, de déconnexion et d'erreur, ça c'est cool du petit back-end. Et puis aussi l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, mais grâce au data mining qui a été réalisé par Logical Solutions, nous savons que ça touche l'accès aux cartes en fonction de votre niveau de joueur. En gros, BSG va pouvoir limiter l'accès à certaines cartes du jeu, des maps du jeu, en fonction de votre level, de votre niveau de personnage. On imagine par exemple que Labs sera limité par la suite pour les plus hauts niveaux, afin d'éviter notamment les tricheurs qui arrivent dès le level 2 à choper des cartes Labs et aller directement pour tricher et se faire des roubles dessus. Voilà, et dans la logique aussi que Labs est une carte de fin de jeu, bien sécurisée et tout, que dans le lore, tu ne vas pas directement dans l'endroit le plus sécurisé. Et puis on peut aussi penser à une carte qui permettrait notamment d'être une carte de débutant, voilà par exemple en dessous du niveau 15, qui permettrait du moins à beaucoup de joueurs de ne pas trop souffrir des débuts difficiles sur Tarkov, face à des level 60 ou autre. C'est une très bonne chose, dites-moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue sur le sujet. Excusez-moi énormément pour ma diction aujourd'hui qui n'est pas parfaite, je suis ultra fatigué, donc pas de stream aujourd'hui, excusez-moi en tout cas, j'essaye de faire vraiment de mon mieux. Et ensuite dans cette mise à jour, nous avons eu donc le correctif des objets qui ne pouvaient plus se vendre, vous savez chez les marchands, je pense notamment au slick, les abralos, des casques, certaines munitions, certains morceaux d'armes qui ne se vendaient pas chez les marchands, ça a été corrigé donc ça c'est cool. On a aussi eu un correctif sur l'impossibilité de créer des chats de groupe, et aussi un correctif qui permet enfin d'ailleurs de monter sa compétence de santé en faisant du sport, dans la planque vous savez dans ce module de gym, ce module je crois qu'il s'appelle le coin sport ou un truc comme ça. Donc voilà, vous pouvez maintenant monter votre compétence de santé, ça c'est cool. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur les prochains patchs qui arrivent sur Tarkov, pour en savoir plus, savoir plus de détails sur le futur du développement du jeu, on parlait tout à l'heure de la 13.0.5 qui va arriver, on a après la mise à jour d'Unity tout ça, on en parle en détail dans cette vidéo là que je vous mets en lien en description. D'ailleurs avec un like et un abonnement vous pouvez suivre au mieux l'actualité du jeu, pensez à le faire, et puis n'hésitez pas à passer sur mon stream Twitch, excusez-moi, je suis trop fatigué aujourd'hui pour aller sur Twitch, mais de vous croiser là-bas ça me fait extrêmement plaisir. Dans les autres news de la semaine, nous avons aussi eu une augmentation de l'inertie de votre joueur, qui a été ensuite contrée par une diminution de 15% suite au retour de la communauté, en gros l'inertie n'a pas trop trop bougé finalement, mais voilà on est sur un jeu en bêta, alors oui il faut faire des tests, et BG ici nous ont écouté, vous voyez beaucoup de gens qui ont râlé sur ces changements, que c'était de trop, BG ont compris, et puis on rework ça, ils ont refait des pas en arrière, pour corriger cette correction, voilà exactement, bref, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de jouer dans la bonne humeur, ne vous prenez pas la tête, même si vous prenez des têtes, allez à plus, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio